Bonjour les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais partager avec vous déjà un ouverture d'un colis et un truc que j'ai vu sur la chaîne Le Monde de Maggie. Je vous invite à aller voir si jamais, c'était une de ses abonnées où elle montrait comment faire ses dots, qui lui a donné ce truc. Alors moi je l'ai testé parce que dans sa vidéo ça semblait formidable et je l'ai testé et je vais partager avec vous, bien évidemment j'en ai parlé à Maggie qui n'avait pas de soucis, je trouve formidable le truc qu'une de ses abonnées lui a donné. Donc je vais vous montrer le truc et puis après mon petit paquet. Alors le truc c'est pour faire donc des ameldotes, alors moi je vous avais montré comment je faisais sur du rhodoïde, mais c'est vrai que c'était pas toujours, c'était un peu compliqué pour se détacher. Et là en fait une de ses abonnées lui a dit qu'elle, elle prenait donc des planches de rhodoïde et elle mettait le scotch double face, ce fameux scotch double face qu'on achète chez Action, qui ne colle pas et qui du coup, il faut mettre de la colle en renforce si vous l'utilisez. Donc là en fait elle prend des morceaux de rhodoïde et elle met des bandes de scotch dessus. Jusqu'à présent vous me suivez. Et en fait après elle fait ses dots et voilà ce que ça donne. Et du coup, j'en secouerai une parce que si vous secouez, donc du coup vous pouvez les préparer d'avance, regardez comme elles sont magnifiques, elles se détachent hyper facilement, c'est à dire je vais vous les montrer, hop, vous mettez avec le pouce, regardez, et hop, elle s'est détachée sans problème, voyez. Et après vous avez une dot qui est superbe, vous pouvez en faire pour les copines, en faire d'avance. Et je trouve ça sublime, l'idée, du coup elles sont magnifiques. Après, voilà, j'en ai déjà mis dans un petit sachet, j'en avais fait des roses et puis j'ai le chat qui est passé par là, qui du coup, voilà, m'a gâché la moitié de la plaque. Mais après vous les mettez dans les petits sachets et vous en avez, vous en faites d'avance et vous en avez de différentes tailles, plein. Donc c'est le même principe, le rhodoïde, du scotch et vous faites vos dots. Alors je vais vous en faire d'avant, je vais vous montrer comment je fais. C'est pour ça qu'il y avait le petit colis. Alors là, j'en ai déjà fait, voyez, avec toutes les couleurs que j'avais. Voilà, c'est tout, c'est magnifique. J'ai dit à Maggie, quand elle a montré cette vidéo, je lui ai dit, bah écoute, je sais ce que je vais faire ce soir. Regardez, j'en ai fait plein de tailles différentes, des plus grandes, des moyennes, des petites. Enfin, voilà, je pense que vous le voyez à la caméra, mais voilà, je suis très, très contente de moi. Je mets sur mon petit, hop, j'ai un set de table que j'avais acheté à Nose d'ailleurs. Et puis du coup, après, ou je les mets comme ça dans des sachets, pour des échanges, pour des copinettes. Vous pouvez lui en faire, celles qu'ils n'ont pas. Vous pouvez, ou alors vous les détachez, vous les mettez dans les petits sachets. Voilà, et en fait, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo avec. J'attendais que mon petit paquet arrive, puisque, comment, c'était la fête des mamans. Et donc, eh bien, mon fils, n'ayant bien évidemment pas d'idée de m'acheter quoi que ce soit, m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, bah écoute, pas de souci, donne ta carte bleue, je vais me faire une petite commande. Surtout que j'avais un scrap malin, un petit bon d'achat qui me restait de fidélité. Et je crois qu'au mois de juin, j'ai reçu un mail qu'ils enlèvent ce système pour faire un autre système. Bon, c'est peut-être pour nous faire acheter, mais voilà, ça marche très, très bien. Je vais vous montrer le colis, et puis du coup, on fait ensemble. Donc, à scrap malin, j'ai racheté des, à votre avis, qu'est-ce que j'ai racheté ? Eh bien, des nouveaux, que je n'avais pas. Donc, du coup, alors, les couleurs que je n'avais pas, alors, normalement, j'ai bien vérifié, ça devrait, j'ai pris un rose un petit peu, un rose plus pâle, très joli. Ça, c'est un bubble gum, voilà, un blanc, alors, j'en ai pris, parce que j'en avais un blanc, mais très foncé, celui-là est beaucoup plus clair. Alors, normalement, je ne les avais pas, parce que j'ai pris un qui, du coup, fait transparent quand il sèche. Donc, Ivory, ils ont des noms. Vous voyez, ce n'est pas le même, ça vous donne la pression, mais ce n'est pas du tout pareil. Voilà, et un qui est carrément, qui est transparent complètement, normalement, quand il sèche, pour en faire des transparents. Et puis, j'ai pris un autre rose, parce que je n'en avais qu'un rose. Voilà, je n'en avais qu'un rose comme ça, et là, j'ai pris un rose un peu plus soutenu, qui s'appelle, non, Redberry, voilà. Plus dans les rouges par rapport aux roses. Voilà, et puis un doré. Autant, j'avais l'impression d'en avoir un, déjà, de doré. Bon. Mais ça ne devait pas être le même, parce que j'ai vérifié. Voilà. Un doré. Ah oui, celui que j'ai, ce n'est pas un cristal drops, c'est un autre. Moi, je préfère les cristals drops pour faire les drops. Franchement, ça va super bien, alors que sinon, ça ne va pas forcément terrible. J'ai commandé aussi, j'ai vu, des petits dômes pour faire des cartes checkers. Voilà, j'en cherchais depuis un petit moment. Voilà. J'ai pris une petite distraite Oxide, qui sera une des premières que j'ai, mais je n'avais pas de verre. Donc, j'ai dit, quitte à acheter une encre, autant acheter une distraite Oxide. Et puis, j'ai acheté ce magnifique tampon que vous connaissez. Alors, j'aurais bien aimé acheter la capsule Florilège du mois de mai, mais elle coûtait quand même un peu cher. Donc, le texte moucheté, puisque j'ai plein de cartes à faire, et c'est vrai que ce tampon que vous connaissez, était en promo à 10 ou 15 euros de réduction. Pas 15 euros, 15%. Oui, parce que sinon, il ne vaudrait plus rien. Et du coup, je l'ai payé vraiment beaucoup moins cher. Et pareil, celui-là était aussi, depuis un petit moment, qui me faisait de l'œil. Et je le trouvais magnifique. Pareil, il était à 20%. Voilà. Donc, ça, c'est le cadeau de fête des mamans de mon fiston. Merci, mon fils. C'est très gentil d'offrir tout ça à ta chère maman. Alors, je vous montre un petit morceau de rhodoïde. Donc, on prend un morceau de rhodoïde pour faire nos drops. Le scotch double face d'action qu'on achète, mais qui ne fait pas trop l'affaire. Et puis, on va faire des bandes. Alors, le petit bloc pour couper, hop, vous vous rappelez, le scotch, ça marche très, très bien. C'est vrai que, plutôt que d'user vos ciseaux. Voilà. Et puis, d'autant plus que, alors là, je ne vous l'ai pas fait parce que je ne les ai pas enlevés. Mais une fois que vous avez enlevé vos drops, vous pouvez, en plus, récupérer votre feuille. Ce n'est pas votre rhodoïde avec les scotches. Ce n'est pas perdu. Alors, écoutez, on va essayer avec le rouge. Alors. Donc, là, je vous avais dit, il va bien. Il va vraiment bien. Les drops, c'est comme tout. C'est, au début, on en fait des pas jolis. Et puis, en fait, après, on acquiert de l'expérience. On sait comment tenir. L'important, c'est de ne pas avoir d'air dans le flacon. Pas que ça fasse de bulles. Voilà. Hop. Hop. Alors, là, quand j'ai vu Maggie faire ça, et les résultats que ça faisait, j'ai dit, non, mais il faut absolument que je fasse. Ce n'est pas possible. Regardez. Regardez, je vous montre. Je ne vais pas trop pencher, parce que, mais regardez comment c'est beau. Et puis, là, pour offrir, lors d'un envoi, je trouve ça formidable. Tiens, on va tester. Bon, il faudra peut-être attendre le transparent et le cristal. Drops, qui n'a pas de paillettes et tout ça, c'est vraiment celui qui va le mieux. Je pense qu'elle va être effectivement bien. bien transparent que ça soit sec. Voilà. Hop. Et je vais en faire des plus petits. Superbe. Regardez. Elles ne sont pas encore transparentes, mais je pense qu'en séchant, ça va quand même être très, très clair. Et le rouge en dessous est magnifique. C'est superbe. Allez, on essaye encore ensemble le rose. Pour tester. Ah, c'est un rose. Alors ça, c'est un rose bébé. C'est le rose. Le rose layette. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, je pense. Nacré. Il est magnifique. Voilà. Oh, c'est très chouette. Vous le voyez, ce rose? Oui, regardez. Voilà. Donc là, bien évidemment, à faire sécher loin des petites mains des enfants et des chats. Moi, c'est plus les chats que les enfants. Mais ce rouge, il est superbe. Il rend vraiment super, super chouette. Voilà. Très, très chouette. Et bien voilà. Moi, je vais continuer à en faire quelques-uns avec les autres couleurs que j'ai reçues. Je remercie vraiment Maggie et puis son abonné d'avoir fait cette vidéo qui m'a permis de découvrir ce principe. Et vraiment, vraiment, je trouve ça très, très chouette. Donc, les filles, je vous laisse à vos nouveaux si vous en avez. Et voilà. Je vous montre le résultat. Je vous laisse faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Testez avec ce scotch, ce rhodoïd. Et puis, vous me direz si vous aussi, vous en êtes très contente. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada